Générique L'Etat islamique revendique les attaques de Jakarta. Plusieurs explosions simultanées ont fait 7 morts ce matin dans la capitale indonésienne. 5 d'entre eux sont les assaillants. A venir l'éclairage de notre correspondant. A 92 ans, l'ancien président israélien Shimon Peres a été hospitalisé ce matin après avoir ressenti des douleurs à la poitrine. Il a subi une intervention mais son état de santé est stable. C'est ce qu'a affirmé son médecin. Nous serons à l'hôpital Shiva de Talashomer dans cette édition. Et alors que François Hollande doit prononcer ses voeux aux armées cet après-midi, Jean-Yves Le Drian annonce ce matin que la France a frappé des positions de l'Etat islamique à Mossoul, deuxième ville d'Irak cette nuit. Nouvelle édition sur E24 News, ravie de vous retrouver. A la une de l'actualité, l'Etat islamique revendique la série d'attaques à Jakarta ce matin. Une série d'explosions dans la capitale indonésienne a fait au moins 7 morts. 5 d'entre eux sont les assaillants. Plusieurs déflagrations se sont faites entendre à proximité d'un café Starbucks, suivi d'une fusillade. Les précisions de Joseph Emmanuel. Jakarta, plein centre-ville, plusieurs détonations retentissent. La confusion règne, une fusillade se fait entendre. Il a tiré pendant peut-être 10 minutes. C'est arrivé près du poste de police. Nous sommes dans le quartier des ambassades, un lieu très fréquenté par les touristes. En quelques minutes, les secours sont sur place, plusieurs corps gissent à terre. Très vite, la zone est bouclée. L'unité de démineurs antiterroristes, le KBR, arrive en force. Les unités spéciales se placent, s'équipent. Ils viennent d'apprendre qu'un homme, sans doute un assaillant, se trouve sur le toit. Une voiture fait bouclier pour permettre aux journalistes de traverser la rue. A l'approche des policiers, des tirs retentissent encore à l'extérieur d'un café Starbucks. Les autorités soupçonnent une attaque islamiste. Nous ne pouvons encore rien confirmer, mais il est possible que les informations annoncent une revendication du groupe Etat islamique. Le président indonésien s'est rendu sur place. Il appelle ses citoyens à ne pas céder à la panique. En tant que nation, nous ne devons pas être effrayés par ce qui arrive, par cet acte de terreur. Nous devons rester calmes parce que tout est sous contrôle. Selon la police, au moins deux explosions pourraient avoir été provoquées par des kamikazes. Nous sommes en ligne avec notre correspondant en Asie du Sud-Est, David Nataf. David, bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur les assaillants ? Qu'est-ce qu'on sait de plus à cette heure ? Oui, on peut voir que nous avons 14 assaillants, que le modèle de l'attaque est calqué sur le standard parisien des attaques terroristes, des attaques aux armes automatiques et avec hommes-bombes. On a au niveau des victimes, 7 victimes, dont 5 terroristes. Donc les services de sécurité indonésiens ont été très efficaces pour circonscrire l'intervention terroriste. On peut voir également que dans un État dont on pensait qu'il ne serait jamais complice des terroristes, nous avons aujourd'hui, malheureusement, dans les rangs de l'État islamique, 1000 Indonésiens qui se battent aux côtés d'Isis, dont plus de 300, entre 300 et 500, sont rentrés en Indonésie aujourd'hui, et ont des plans pour commettre des attentats terroristes. Alors cette semaine, l'État islamique a frappé, vous le savez, le centre touristique d'Istanbul, 10 morts ce matin. C'est Jakarta qui a été touchée. Est-ce que ces attaques s'inscrivent, selon vous, dans une volonté globale de Daesh de manifester leur présence aux quatre coins du globe et surtout en Asie du Sud-Est ? Oui, on peut parler désormais, malheureusement, de guerre civile mondiale. Donc cette guerre civile mondiale de l'islam radical contre le reste du monde s'exprime d'abord contre le Satan américain et bien évidemment Israël et les Juifs de préférence, mais également désormais en Asie du Sud-Est avec les attentats de Bangkok il y a quelques mois où les Ouïghours musulmans ont fait exploser un temple hindouiste et aujourd'hui même à Jakarta, une tentative d'attata. Mais nous voyons que l'Asie du Sud-Est a l'intention de répliquer avec, je dirais, avec violence et avec détermination contre l'islam terroriste. – Merci David Nataf pour ces précisions. Allez, direction Israël, où on va prendre des nouvelles de la santé de l'ancien président israélien et prix Nobel de la paix, Shimon Peres. À l'âge de 92 ans, il a été hospitalisé ce matin pour problèmes cardiovasculaires et a dû subir une intervention à l'hôpital Shiba de Tella Chomère. Léa, on va faire le point avec vous sur l'état de santé de l'ancien président israélien. Comment se portait-il ? – Shimon Peres va bien, c'est le message que souhaitent transmettre les membres de sa famille aujourd'hui. L'ancien chef de l'État d'Israël a été admis à l'hôpital Tella Chomère dans la matinée après avoir ressenti des douleurs à la poitrine et des palpitations. Il a été victime d'une légère attaque cardiaque. Il a ensuite subi une intervention qui s'est bien déroulée. Actuellement, il va bien, il communique, sa vie est hors de danger. Depuis ce matin, la presse internationale a beaucoup parlé de cet épisode. Les réactions se sont multipliées, que cela soit à l'étranger ou en Israël. Je vous propose d'écouter les enfants de l'ancien chef d'État, Rémi Peres et Tzvia Valden. – D'abord, je veux rassurer tout le monde, mon père va bien. Il a été hospitalisé ce matin pour un problème de cœur. Mais tout s'est bien déroulé. Le traitement était facile. Il a été pris en charge rapidement par le groupe des médecins. Il était réveillé tout le long et n'a perdu conscience à aucun moment de la procédure. Son cœur va bien. On espère qu'il sortira vite de l'hôpital. Mais pour le moment, il doit se reposer. J'en profite pour dire merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien de la part des citoyens d'Israël, mais aussi de la part de l'étranger. Cet amour qu'on lui témoigne réchauffe notre cœur. On lui a transmis tous les voeux qu'on a reçus et ça lui a fait chaud au cœur. On a reçu aussi des voeux de rétablissement de la part du Premier ministre et de ministres, également de l'opposition. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on s'inquiète pour lui et qu'on lui souhaite un propre rétablissement. Comment va votre père ? Très bien. Il se repose. Vous êtes arrivé ce matin ? Vous l'avez trouvé dans quel état aujourd'hui ? On disait qu'il avait mal. Mon mari a écouté bien ce qu'il sentait. Il l'a fait venir à l'hôpital. Ici, tout le monde entendait déjà sa venue. Et en quelques minutes, ça a été fait. Si tout le monde pouvait résoudre le problème sans cœur, comme mon père, ça aurait été bien. Parce qu'Israël nous donne beaucoup de difficultés pour le cœur. Comment vous avez ressenti tous les messages de soutien qui ont été envoyés à votre père aujourd'hui ? C'est gentil. Les gens l'admirent, l'apprécient. Il y a de quoi. Voilà pour ces propos recueillis par l'Aberdugo. L'enquête se poursuit en Turquie pour retrouver les auteurs de l'attentat d'Istanbul. Cinq personnes ont été arrêtées. Plusieurs rafles ont été menées dans les milieux proches de l'État islamique. Et trois ressortissants russes ont été interpellés. Le point avec Océane Nicole. La Turquie poursuit ses recherches. Deux jours après, l'attentat suscite d'Istanbul qui a tué dix touristes. L'enquête avance. Plusieurs arrestations ont eu lieu. Cinq suspects ont été mis en garde à vue. La police turque l'affirme. Cette attaque a été perpétrée par un migrant venu de Syrie, âgé de 28 ans. Il était entré quelques jours plus tôt sur le territoire turc. Cet individu n'était pas sous notre surveillance. Il n'était pas suivi. Il est rentré normalement comme un migrant lambda. Comme n'importe quel individu dans notre pays. Mais suite à l'attaque, toutes ces connexions ont été scrupuleusement examinées. Et ces liens avec Daesh ont été mis en lumière. Mais aussi des liens avec des personnes utilisées par Daesh faisaient partie de son entourage. Selon les médias locales, le kamikaze identifié comme Nabil Faldi est né en Arabie saoudite. Il est arrivé en Turquie le 5 janvier dernier. C'est grâce à ses empreintes digitales enregistrées par les services d'immigration que la police a pu l'identifier rapidement. Cette attaque a été revendiquée par le groupe Etat islamique. Le premier ministre turc s'est dit prêt à prendre les mesures nécessaires pour stopper ces attentats. Si ces sous-traitants de Daesh imaginent qu'ils pourront s'en prendre à la Turquie comme malheureusement nous venons de le vivre et comme nous en avons trop souffert, la Turquie est prête à prendre toutes les mesures qui seront nécessaires pour anéantir toutes les organisations sous-traitantes et tous ceux qui coopèrent avec elles. La Turquie est en état d'alerte maximale depuis le 10 octobre dernier, depuis l'attentat devant la gare centrale d'Ankara. Un attentat qui a fait 103 victimes. En France, coïncidence ou stratégie de communication bien rodée alors que François Hollande doit prononcer ses voeux aux armées cet après-midi aux écoles militaires de Saint-Cyr. Jean-Yves Le Drian annonce ce matin sur BFM TV que l'aviation française a frappé des cibles de Daesh à Mossoul dans la nuit. Au total, ce sont 7 frappes aériennes qui ont été effectuées par la France en Syrie et en Irak depuis lundi. Oui, bonjour et Léonore. Certains parlent d'une interview presque télécommandée de la part de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense français qui, effectivement, justifie la phrase de François Hollande, le président français qui, presque au lendemain des attentats du 13 novembre, avait déclaré que la France était en guerre contre l'État islamique. Alors, pour justifier cette guerre, tous les moyens sont bons, y compris l'augmentation des frappes et pas n'importe quelle frappe à Mossoul contre un centre de télécommunication de l'État islamique. Les Américains qui frappent les liquidités de Daesh, la France qui frappe les centres de télécommunication. Bref, tout le monde frappe toutes les infrastructures de Daesh. Cette opération, vous l'avez dit. Alors, Jean-Yves Le Drian l'a également déclaré ce matin. Les frappes aériennes françaises ont, selon lui, aidé à la prise de Ramadi. Pourquoi Mossoul est beaucoup plus compliqué que Ramadi ? Pourquoi la victoire sur Mossoul serait plus compliquée que celle de Ramadi ? Alors, tout simplement, déjà, il faut préciser que Ramadi, il n'y a pas que l'armée française qui a opéré avec les forces irakiennes au sol, il y a aussi les forces spéciales américaines. Donc, les trois réunis ont effectivement permis de reprendre à Ramadi, ce qui a laissé donc la part belle aux experts qui ont estimé qu'entre 14 et 40% du territoire conquis par Daesh avait été repris par la coalition internationale. Pourquoi Mossoul ? Eh bien, tout simplement, et plus dur, parce que Mossoul, c'est l'un des bastions de l'État islamique, il y a Raqqa, vous le savez, la capitale de l'État islamique en Syrie, et la capitale de l'autoproclamé du califat de l'État islamique en Irak, c'est Mossoul. Il y a les infrastructures, il y a une lourde armée aussi de la part... il y a des infrastructures militaires, pardon, de la part de l'État islamique à Mossoul. Voilà pourquoi la bataille s'annonce beaucoup plus rude. Merci Mathias. En France, c'est un voyage scolaire qui s'est terminé. En tragédie, deux lycéens et un touriste ont été emportés par une avalanche sur une piste des Deux-Alpes, en Isère. Ce mercredi, les élèves faisaient partie d'un groupe de 19 jeunes scolarisés, en première au lycée Saint-Exupéry de Lyon. Ils étaient partis pour un stage de ski qui devait s'achever ce vendredi au Seine-Nicolle. Un drame en Isère, il est 15h45 ce mercredi, quand une avalanche se déclenche sur une piste noire des Deux-Alpes, à 2500 mètres d'altitude. Dix personnes sont sur la piste, majoritairement des adolescents qui faisaient partie d'un groupe de 19 élèves lyonnais en voyage scolaire. Ils étaient accompagnés de trois enseignants. L'avalanche a fait trois victimes, une jeune fille de 16 ans et un garçon qui a succombé à ses blessures. Un touriste ukrainien extérieur au groupe fait lui aussi partie des victimes. L'enseignant polytraumatisé a été hospitalisé à Grenoble, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Les autres élèves ont été recondus à leur lycée de Lyon. La ministre de l'éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, s'est rendue sur place pour les accueillir. Je suis venue ici pour exprimer toute mon émotion et toute ma solidarité à cet établissement qui a été durement touché par le drame terrible de cet après-midi. Mes pensées vont aux familles des victimes et notamment aux familles de ces deux élèves décédés dans cette avalanche. Les 19 élèves étaient en classe de première en option sport. Un enseignant les a accompagnés sur cette piste noire. Une piste qui était pourtant fermée depuis le début de la saison. Une enquête a été ouverte pour déterminer pourquoi le professeur a amené ses élèves sur une piste interdite. Nous avons entrepris les constatations dans le cadre d'une enquête judiciaire diligentée par le procureur de la République de Grenoble. Des auditions sont actuellement en cours. D'autres auront lieu dans le but d'établir d'abord les circonstances dans lesquelles le groupe s'est engagé sur cette piste qui était fermée. Et ensuite, ce qui a pu provoquer l'avalanche et la chronologie exacte des fêtes. Le risque d'avalanche est élevé dans la région cet hiver. Depuis le début de l'année, 4 personnes ont déjà perdu la vie dans les Alpes françaises. Voilà, tout de suite à suivre dans cette édition. Enfin, une bonne nouvelle pour les Européens. La croissance de l'Allemagne est estimée conforme aux attentes, avec 1,7% de plus que l'an dernier. Le PIB de la première économie de l'Union européenne dépasse les 3 000 milliards d'euros. Décryptage à suivre. Fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. C'est l'Organisation mondiale de la santé qu'il a annoncé ce matin, 42 jours après que le dernier patient atteint d'Ebola au Liberia ait été testé négatif. Et puis enfin, ce véritable jackpot aux Etats-Unis. 3 heureux gagnants du loto doivent se partager la somme de 1,6 milliard de dollars. Un record mondial dont les chances de l'emporter étaient infimes. On peut parler d'une victoire, une réelle victoire pour la chancelière allemande en pleine polémique sur sa politique d'accueil des réfugiés. Angela Merkel peut au moins faire l'unanimité sur ses capacités à lancer l'économie. Avec 1,7% de croissance supplémentaire, le PIB de l'Allemagne dépasse les 3 000 milliards de dollars. Alors David Nehman, comment expliquer les chiffres malgré les scandales à répétition notamment autour de Volkswagen et de la Deutsche Bank ? Alors lui, 2015 pouvait ressembler un petit peu à l'année de tous les dangers pour cette économie allemande. Il y a eu, vous l'avez dit, le scandale des moteurs Volkswagen, les moteurs truqués. Gros coup dur, puisque le constructeur, c'est un peu l'emblème de l'industrie nationale. C'est le symbole de la qualité, le symbole de la puissance exportatrice. Volkswagen qui venait en plus de détrôner Toyota comme numéro 1 mondial des ventes. Il y a eu aussi, vous l'avez mentionné, cette vague inouïe de migrants qui a fait peser une vraie menace sur les finances publiques allemandes. Mais il y avait aussi d'autres dangers bien plus graves, dont forcément le ralentissement de la croissance mondiale, qui pénalise d'abord les pays qui exportent. Or, l'Allemagne, on a dit, est une puissance exportatrice, troisième exportateur mondial. Si on regarde devant, il y a seulement la Chine et les États-Unis, donc c'est du très haut niveau. La Chine, elle peut en parler de ce ralentissement puisqu'elle a eu une nette dégradation de son commerce extérieur l'an dernier. Mais l'Allemagne, elle, son atout, c'est qu'elle a pu compter sur le dynamisme de son marché intérieur, la fameuse demande locale, la consommation des ménages qui reste très forte puisque le marché allemand est un marché mature, contrairement à celui de la Chine. La Chine a du mal à transiter vers un modèle moins basé sur les exportations. Et donc, ce marché allemand affiche des niveaux assez exceptionnels avec un dynamisme qui n'est jamais vu depuis l'an 2000, en fait. Et puis, dans un contexte de semi-crise mondiale, les produits allemands qui sont à forte valeur ajoutée restent très recherchés. Donc, les exportations, au final, du pays ont progressé en 2015. Et oui, contrairement à la Chine, de 5,4 %, donc très bonne performance. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la solidité du marché du travail. Il y a la hausse des salaires qui est restée régulière. Donc, au final, 1,7 % de croissance. C'est une première estimation. Attention, ça pourra être révisé. C'est une très grosse performance. En plus, on dépasse, vous l'avez dit, pour la première fois les 3 000 euros de PIB. Donc, c'est encore loin du Japon. Mais c'est loin devant aussi le quatrième qui est le Royaume-Uni. Donc, Allemagne, quatrième puissance économique mondiale qui conforte sa place. Alors, relativement, 3 000 milliards de dollars, c'est 43 % de plus que le PIB en France. Alors, comment sont placés les Français par rapport au reste de l'Union européenne ? Alors, ce qu'il faut regarder quand même, c'est que l'Allemagne a certes un PIB qui est nettement supérieur à celui de la France, mais a aussi une population qui est nettement supérieure à celle de la France. 25 % de plus, à peu près 80 millions pour l'Allemagne, 66 millions pour la France. Donc, ce qu'il faut regarder, en fait, c'est le PIB par habitant. Et là, alors, la méthode de calcul peut varier, mais on est à peu près à 42 000 dollars pour la France par an par habitant, 46 000 pour l'Allemagne. Donc, vous voyez, c'est des niveaux qui sont très proches, qui sont très élevés quand on compare au reste du monde. Malgré tout, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est la trajectoire des deux voisins, puisque clairement, aujourd'hui, c'est Berlin qui a l'avantage avec 1,7 % de croissance en 2015, on a dit. Pour la France, ce sera 1,2. Alors, ça peut paraître infime cette différence et pourtant, on estime que dans ce type de pays, c'est à partir de 1,5 % de croissance qu'on peut commencer à vraiment créer de l'emploi. Donc, vous voyez, l'Allemagne y est, la France n'y est pas. C'est ce qui fait toute la différence en plus des finances publiques. On sait que l'Allemagne dégage des excédents budgétaires. La France a du mal encore à conserver, à respecter le pacte de stabilité. Donc, il y a vraiment une classe d'écart encore entre les deux pays. Voilà. Donc, l'Allemagne reste bien la première économie de l'Union européenne. Merci beaucoup pour cet éclairage, David Neheman. A noter également que le constructeur automobile français PSA Peugeot, Citroën, a affirmé ne pas avoir fait l'objet d'une perquisition de la répression des fraudes alors que son concurrent Renault a confirmé aujourd'hui que les services de répression des fraudes avaient bel et bien procédé à des perquisitions sur plusieurs de ces sites dans le cadre, vous le savez, des investigations menées par les autorités après le scandale des moteurs diesel truqués de Volkswagen. Comment lutter contre le harcèlement sexuel en Jordanie ? Un type de comportement qui n'est pas réprimé par la loi dans le pays. Du coup, les femmes doivent trouver d'autres moyens pour lutter comme par exemple ces cours d'autodéfense pour aider les Jordaniennes à reprendre confiance en elles. Regardez. Ammane, capitale de la Jordanie. Derrière les murs rose bonbons de l'accueil se cache le premier club d'autodéfense réservé aux femmes. Tout d'abord, le club She-Fighter est le seul club d'autodéfense réservé exclusivement aux femmes dans le pays. Des femmes voilées comme moi et même les autres peuvent profiter d'un endroit où elles se sentent à l'aise et de développer plus facilement les techniques. Je pense qu'il est primordial je pense qu'il est primordial pour nous d'apprendre à nous défendre. Et pour cause en Jordanie, le harcèlement fait partie du quotidien des femmes. Lorsque dans les années 80, elles ont commencé à sortir pour aller travailler, les agressions se sont multipliées. Pour endiguer ce fléau, le club propose une initiation aux arts martiaux tels que le taquendo. L'objectif de SheFighter est de rendre les femmes autonomes physiquement à travers des cours d'autodéfense. Donc nous avons décidé de créer ce club dans le but d'éradiquer la violence contre les femmes en Jordanie et au Moyen-Orient. Une initiative nécessaire dans un pays où la loi oblige la femme violée à se marier avec son agresseur, une coutume tribale que le royaume hachémite est le seul à appliquer Le Maroc et l'Irak l'ont dernièrement abrogé. La directrice du centre a eu l'honneur d'être citée par le président Barack Obama lors de son discours sur les jeunes entrepreneurs émergents. Les équipes médicales peuvent enfin souffler. L'Organisation mondiale de la santé l'a annoncé ce matin. La fin de la transmission d'Ebola au Liberia marque la fin de l'épidémie également en Afrique de l'Ouest. Un virus ravageur qui a touché 10 pays et tué près de 11 500 personnes sur les 28 000 cas. a recensé en deux ans. Reportage. Médecins, infirmiers et volontaires peuvent enfin enlever leur combinaison. Plus de trois ans après la découverte du premier foyer de transmission d'Ebola en Guinée, l'Afrique de l'Ouest est sur le point de se débarrasser du mortel virus. Au Liberia, Naomi a contracté Ebola en soignant des malades. Une épreuve gravée dans sa mémoire. On pleurait la plupart du temps. On voyait des Libériens mourir chaque jour. Dans une maison, on pouvait ramasser trois ou quatre corps par jour et vous voyez des gens malades. À chaque fois que j'en parle, je pleure parce que c'était une expérience horrible que nous ne voulons plus jamais revivre au Liberia. En deux ans, le virus Ebola a touché dix pays et tué près de 11 500 personnes sur les 28 000 cas recensés. Des victimes majoritairement décédées en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia. Avec l'annonce officielle de la fin de l'épidémie, la Guinée mesure l'étendue des dégâts sur son économie, notamment dans le secteur hôtelier. On parle d'une réduction approximativement, ça dépend de l'hôtel, mais entre les 80 et les 90 % de la chiffre d'affaires. Donc les hôtels, ils sont réduits son taux d'occupation moyenne jusqu'à une moyenne des 10 % d'occupation. L'épidémie a également profondément bouleversé les modes de vie. Les recommandations d'éviter tout contact corporel avec les vivants tout comme avec les morts ont suscité des scènes de panique et marginalisé les victimes. La Guinée, qui compte près de 6 000 orphelins, commencent tout juste à s'en sortir. On avait vu qu'il y a juste quelques enfants qui avaient abandonné à cause non seulement de la stigmatisation, mais aussi de la perte de personnes qui étaient censées assurer leur scolarisation, qui étaient aussi décédées. Mais au jour d'aujourd'hui, aucun enfant ne traîne encore dans la rue parce que son parent est décédé d'Ebola. Mais le risque d'une résurgence de l'épidémie n'est pas exclu. Le virus peut survivre jusqu'à 9 mois d'un certain liquide corporel comme le sperme. Le Libéria en a fait la mère expérience. Déclaré débarrassé d'Ebola en mai, puis en septembre 2015, le pays a connu plusieurs retours de la maladie. « Ebola est une épidémie. C'est une maladie qui peut partir et revenir. Je peux vous dire une chose, si Ebola revient, je pense que tous les mécanismes nécessaires pour freiner l'épidémie seront mis en place. » Après la Sierra Leone en novembre et la Guinée en décembre 2015, c'est au tour du Libéria d'être officiellement déclaré libéré d'Ebola par l'Organisation mondiale de la santé, soit 42 jours après le dernier test négatif sur l'ultime patient. L'Afrique de l'Ouest peut enfin tourner la page de la pire épidémie d'Ebola depuis la découverte du virus en Afrique centrale en 1976. Et on apprend cet après-midi la mort de l'acteur britannique Alan Rickman. Vous l'avez peut-être vu dans les films « Die Hard », « Robin des bois » ou encore dans la comédie « Love Actually » ou « Harry Potter ». Il est décédé aujourd'hui à 69 ans des suites d'un cancer. Aux Etats-Unis, c'est un record. Grâce à un ticket qui leur a coûté environ 2 dollars, trois Américains vont se partager la somme mirobolante de 1,6 milliard de dollars grâce à la cagnotte remportée au Powerball, sorte de loto local. Shirley Le Pen. C'est un record mondial. Aux Etats-Unis, ce mercredi, le jackpot de la loterie du Powerball a atteint près de 1,6 milliard de dollars. Une cagnotte qui correspond à peu près au prix estimé de Buckingham Palace à Londres et c'est officiel. Trois gagnants vont se partager le jackpot. Ils viennent de Californie, Floride et Tennessee. Les chances étaient infimes de gagner. Une sur 292 millions de décrocher le pactole. Certains experts ont même calculé qu'il existe 246 fois plus de chances d'être frappés par la foudre que de gagner au loto. Mais l'engouement a été maximal. Les Américains se sont rués pour acheter un ticket à 2 dollars. Certains sont même allés jusqu'à dépenser 280 dollars pour participer. D'autres sont venus du Canada ou encore du Mexique pour tenter leur chance. Jamais une telle somme n'avait été gagnée. Le plus gros gain de la loterie du Powerball avait été mis en jeu le 18 mai 2013. Une retraitée de Floride avait remporté 590 millions de dollars des sommes astronomiques. Pour la comparaison, le loto national français n'a jamais dépassé plus de 24 millions d'euros. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Restez avec nous. La suite de l'info, c'est tout de suite sur i24news. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada